Les concurrents se rangent derrière la voiture. Elle accorde donc Orial et les DHM. Othello Warty déchaîné tout à l'extérieur de la voiture. Ce numéro 7, 3,70 pour lui. 1,70 pour le grandissime favori. 1,60 pour l'as du calvaire. On va voir comment Anna Wiggens va se défaire d'Othello Warty. La façon dont elle va le driver. Regardez, le cheval est vraiment... Il a hâte de courir sans qu'il est en train quasiment de mordre dans la voiture si jamais Anna n'était pas vigilante. Et on sent un cheval apte à jouer un premier rôle. L'as du calvaire part légèrement en retrait. Moins vite que certains de ses adversaires. L'as du calvaire est bien moins vite qu'Othello Warty et notamment que le numéro 5, Koumakana Vrittaot. Koumakana Vrittaot est en tête. Othello Warty est venu vite. L'as du calvaire a assuré ses premiers mètres. Il se retrouve en cinquième position. Le favori qui laisse passer l'orage dans un premier temps, qui laisse Kamukana Vrittaot et Othello Warty se disputer le commandement. Suivi par l'as Loli de Foss. Une petite cassure ensuite pour retrouver Oyalet, les DHM qui emmènent l'as du calvaire. Othello Warty prend le commandement. Il a l'air bien. Quand elle est devant Anna, elle est toujours très difficile à déloger. La seule chose qui peut être ennuyante, c'est qu'elle a fait quand même 350 mètres à vive allure. Et elle va reprendre en tête. Du coup, dans son dos, il y a Kamukana Vrittaot. On est en file indienne. Et du coup, l'as du calvaire est obligé d'attendre. Et à un moment donné, il va quand même falloir qu'il pointe le bout de son nez. Donc seul en tête, très tendu, le numéro 7, Othello Warty, qui a pris la direction des opérations. La troisième place, elle est pour l'Olit de Foss. La quatrième, un petit peu plus loin pour le numéro 2, Oyalet et les DHM. Et l'as du calvaire vient ensuite. Il est environ à une douzaine de mètres du cheval de tête. En file indienne pour passer dans le virage des écuries, toujours sous l'impulsion d'Othello Warty. Le deuxième favori de l'épreuve qui tire quelque peu en tête. Kamukana Vrittaot dans son sillage. L'Olit de Foss ensuite. Oyalet et les DHM, l'as du calvaire, le grand décime favori qui attend son heure gentiment. En cinquième position, suivi par Noble d'Or. Oui, on va passer devant les tribunes. Donc sans changement véritable, sous l'impulsion du 7, toujours Othello Warty, qui est au contrôle devant Kamukana Vrittaot sur une troisième ligne Oyalet et les DHM. Avec également, non loin, le numéro 3 maintenant, l'as du calvaire, qui est obligé de faire un effort, l'as du calvaire, et qui va mener le combat seul, puisqu'il est obligé de prendre ses responsabilités. Il vient un peu le nez au vent. Ça va toujours très, très bien pour Anna Wiggins. Et si son partenaire Othello Warty ne s'est pas trop dépensé, il va quand même falloir aller le déloger. Othello Warty qui est toujours tout feu, tout flamme, tête et corde, qui va toujours très, très bien. L'as du calvaire grappille centimètre par centimètre sur cet animateur. Kamukana Vrittaot est toujours en troisième position côté corde. L'Olit de Foss, ensuite Oyalet et les DHM et Noble d'Or. Elle a toujours l'avantage Anna Wiggins, elle mène, elle a vu venir en dehors le numéro 3, l'as du calvaire, mais ce dernier est en train de venir à toute allure. Et il a pour le moment encore un artifice qui est celui des œillères. Comme d'ailleurs le numéro 7, Othello Warty. Othello Warty en tête dans le tournant, l'as du calvaire à son extérieur, qui ne va pas mieux que lui pour le moment. Attention, les douches fondées ressources, plus loin se tient le 5. Kamukana Vrittaot avec le numéro 1, l'Olit de Foss. Ça va très, très bien en tête pour Anna Wiggins. On va tenter de profiter de l'aspiration avec Othello Warty. Othello Warty qui est toujours au commandement, l'as du calvaire qui a repris son sillage pour essayer de prendre un bol d'air et de se relancer dans la ligne droite. Othello Warty, l'as du calvaire qui va gagner cette épreuve, c'est très serré. Othello Warty repart, l'as du calvaire est décalé. Oui, Othello Warty à qui on n'a pas rabattu les œillères. L'as du calvaire qui se lance à sa poursuite. Est-ce qu'Anna Wiggins a gardé suffisamment de ressources ? Non, car l'as du calvaire est en train de déposer Othello Warty. L'as du calvaire qui va l'emporter. La deuxième place peut-être pour Royal et l'EDM avec Othello Warty qui est battu. La victoire pour le numéro 3, l'as du calvaire. Royal et l'EDM sera deuxième. Le 7, Othello Warty devra se contenter de la troisième place. 3, 2, 7 est la bonne question.